Bonjour, je m'appelle Ludovic Marquis et je suis enseignant-chercheur à l'Université de Rennes 1 et je vais vous parler de pavage polygonaux. Alors, un pavage du plan, qu'est-ce que c'est ? C'est une collection de sous-ensembles du plan qu'on va appeler tuiles, et qui sont, je vais noter T1, T2, TN, et qui vérifient deux conditions. La première condition, c'est que les tuiles recouvrent le plan, donc autrement dit l'union des TN, c'est le plan tout entier. La deuxième condition, c'est que les tuiles ne se chevauchent pas. Donc, autrement dit, les intérieurs de deux tuiles distinctes sont disjoints. Alors, pour cet exposé de 5 minutes, je vais supposer en plus que toutes mes tuiles sont superposables. Donc, ça veut dire que pour toute tuile TN, je peux trouver une isométrie du plan qui envoie TN sur la tuile T1, et je vais aussi supposer que ma tuile T1 est un polygone convexe à N côtés. Donc, un petit exemple. Voici un exemple de pavage à l'aide d'un pentagone. Et maintenant, la question, la question qui va nous occuper, c'est je prends un polygone à N côtés, est-ce que je peux trouver un pavage du plan dont toutes les tuiles sont superposables à ce polygone ? Si c'est le cas, je dirais que mon polygone est paveur. Alors, très bien. Donc, commençons par un exemple très simple, les triangles. Tous les triangles sont paveurs. Donc, je prends un triangle et le conque, ça a l'air comme ça. Je vais le retourner par rapport au milieu de l'un de ces côtés. J'obtiens un parallélogramme et il est extrêmement simple de voir que les parallélogrammes, ça pave le plan. Maintenant, on va continuer sur les exemples simples, les quadrilatères. Tous les quadrilatères sont paveurs. Donc, je fais à peu près la même chose. Je prends mon quadrilatère, je le retourne par rapport au milieu de l'un de ces côtés. J'obtiens un hexagone dont les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Et je le translate dans une direction. Puis, je le translate dans l'une des deux autres directions et j'obtiens un pavage du plan. Maintenant, un résultat négatif. Aucun polygone à plus de sept côtés ne pave le plan. Donc, ça, c'est un théorème de Niven de 1918. Donc, il nous reste deux situations. C'est les hexagones et les pentagones. Commençons par la situation la plus simple, les deux, les hexagones. Alors, les hexagones, la réponse est, ça dépend. Donc, c'est un théorème de 1963. Il y a trois familles d'hexagones qui pavent le plan. Donc, pour vous les donner, j'étiquette un hexagone. Je mets des lettres majuscules pour les mesures des angles au sommet indiqué. Et des lettres minuscules pour les longueurs des côtés. Et voici les trois familles d'hexagones pavent. Vous pouvez remarquer plusieurs choses. La première chose, c'est que c'est des conditions assez simples sur les angles et les longueurs des côtés. C'est des conditions qui sont affines. Vous pouvez remarquer aussi que l'hexagone régulier appartient aux trois familles. Et donc, ça vous indique qu'en fait, ces familles, on peut déformer les hexagones à l'intérieur des familles. C'est des familles avec des paramètres à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, passons au pentagone. Donc, l'histoire, la classification des pentagones est assez intéressante. Elle est pleine de rebondissements. Donc, l'histoire commence en 1918 avec Karl Reinhardt qui découvre cinq familles de pentagones pavent. 50 ans plus tard, Richard Kersner trouve trois nouvelles familles de pentagones pavent. Et il affirme que la liste est complète. Et il écrit plus ou moins la preuve en disant que c'est une preuve avec énormément de cas. Et donc, il ne va pas écrire tous les cas. Il dit juste que la preuve est vraie. Enfin, l'énoncé est vrai. Et il y a un article dans un journal de vulgarisation scientifique américain qui est écrit sur les travaux de Kershner. Et cet article est lu notamment par deux personnes très attentives. Un informaticien, Richard James, qui trouve une nouvelle famille, du coup. Et une femme au foyer, Marjorie Rice, qui se révèle mathématicienne amatrice et qui trouve quatre nouvelles familles. Dix ans plus tard, un doctorant trouve une quatorzième famille. Et trente ans plus tard, une mathématicienne et deux mathématiciens trouvent une quinzième famille avec l'aide d'un ordinateur. Et en 2017, un informaticien dépose sur l'archive une preuve du fait que la liste est complète. Une preuve qui utilise l'outil informatique. Et voici les exemples des quinze pavages obtenus avec des pentagones. Merci pour votre attention. Merci.